bonjour les amis alors aujourd'hui c'est une petite vidéo très fraîche parce qu'il ya un vent à décorner des bûts et vous voyez peut-être il fait 6 degrés à 6 degrés en haut vers chez moi il fait 7 mais le ressenti il est bien pire que ça là j'ai mis les poignées chauffantes parce que on s'appelle un peu quand même alors rien de particulier on est dimanche et je me méfie de la boule parce que pour endroits il ya de la terre oui on est dimanche il est 15h30 je me suis décidé à sortir parce que le vent a séché la route du coup parce qu'il arrête pas de pleuvoir ça c'est ou le jour ou la nuit ou tout le temps et la semaine prochaine si on en croit la météo il ya de la neige alors là là la moto n'a plus sortir du tout alors j'ai regardé vous êtes comme vous les chiffres des ventes la moto et auto d'ailleurs alors les autos à bas oui voilà on est carrément oui ah oui bien sûr mais enfin bon quand même un peu bon bref oui alors les chiffres de vente bah c'est moins 7% pour les motos et même mon dar il va faire moins 12 alors que bon il n'y a pas vraiment de problème de microprocesseurs pour les motos même si elles en ont elles aussi mais c'est faux qu'il ya même un dimanche mais ben non je pense que c'est les prix qui finissent par par ralentir beaucoup alors il y en a un qui m'a dit que ouais bah il n'y a qu'à les acheter d'occasion et pas plus de les acheter neuves les motos ni les autos bah oui bien sûr enfin qu'est ce qui fait le marché de l'occasion c'est le neuf si les gens achètent d'acheter à d'acheter du neuf je vais y arriver tiens je fais en cours alors là on risque sa vie donc là si si les gens arrêtent d'acheter du neuf bah il n'y aura plus d'occasion parce que bon beaucoup comme moi d'ailleurs achète des neuves et puis les revendre au bout d'un an mais bon à un moment donné avant c'est pas marqué pigeon non plus c'est pour vendre des motos avec des gadgets qui servent strictement à rien alors bah c'est la course à l'armement et puis malgré ça ils perdent pas du tout tiens un camarade qui dit pas bonjour mais bon c'est pas grave il est mort de froid sûrement mais malgré ça ils font toujours les mêmes marges enfin ils ont agrandi leurs marges qui fait que ils font le même bénéfice que quand ils en vendaient plus alors pourquoi est ce qu'ils se priveraient je me demande enfin bon comme je pense que ça va être une tendance vu l'inflation à la baisse des ventes il va y avoir un petit problème à un moment donné alors pour les voitures c'est pareil moi qui m'intéresse aussi aux voitures et qui les change aussi régulièrement voilà on est plutôt à moins 12 voilà il ya le fait qu'ils n'ont pas de disponibilité au niveau des microprocesseurs mais enfin pas qu'un pack il ya aussi le prix pour le moment avec celle qui leur reste ils essaient de faire les mêmes marges ce qu'ils arrivent d'ailleurs normalement ils arrivent à faire autant de bénéfices en en vendant moins je vous dis pas comptez vous les pigeons parce que là bon vous avez droit au paysage d'automne vous aurez pas droit au paysage de neige parce que moi il n'y a pas de questions que je les fais une fois enfin la route était sèche mais il l'avait salé c'est pas la fin la neige la neige me dérange mais ce qui me gêne surtout c'est le sel comme j'ai pas envie de voir ma chaîne rouillée ou d'autres éléments parce que ça veut dire que aussitôt rentrer il faut la laver vite fait au karcher et même au karcher d'eau chaude de préférence donc donc le reste reste au garage j'ai oublié de baisser la montonnière qui est là là j'espère que ça vous fera pas du bruit donc voilà quoi c'est parti pour l'inflation donc comme en plus on veut pas dire qu'il est vraiment une révolution au niveau des nouveaux modèles si j'ai vu que chez moto gucci j'en ai jamais eu j'avais sorti la v100 à la v100 s je pense aux lignes c'est tout bon on est à 17000 ils font comme les autres alors bon je suis pas plus attiré que ça mais ça a l'air d'être ça a l'air d'être sympa mais bon la traceur me va très bien finalement on exploite vraiment les vitesses temps très courtes on arrive à exploiter tout cas à toute la boîte de vitesse de la une à la 6 donc finalement c'est plutôt bien c'est rationnel et puis le moteur il à la pêche quand même alors par contre je sais pas s'il y en a qui ont cette moto qui sont déjà qui ont déjà essayé d'aller à dix mille tours puisque la des 119 chevaux n'est ce pas sont à dix mille tours moi j'ai pas essayé un parce que je me suis arrêté à 8000 8500 peut-être ça commence à vibrer de partout là non on voit que le moteur il peine visiblement je suis pas sûr ça soit fait pour ça il ya un gros coup et puis après la puissance on allait sûrement là ils l'ont mesuré mais enfin disons que alors là il faut se méfier voyez comment ils mangent ils mangent les routes c'est pour ça que je sors pas cette heure-là en temps normal mon voilà tous ces n'est-ce pas par par l'envie et puis par le fait que j'allais plus pouvoir rouler pendant un moment je me suis décidé bon ben voilà je vais vous laisser sur ce soleil couchant il y avait des rivières c'est les couchants et éblouissants bon j'espère cette vidéo vous aura plu les plus courtes sont les meilleurs je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis en bas là je vais plus rien et je vous dis à plus ça hop là bon alors il arrive à ce temps là le soleil c'est dingue bon 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 bon